La traversée de la deuxième moitié du Vietnam ne s'est pas faite sans encombre. De Da Nang à Hue, j'ai passé le trajet dans un carré avec deux petites filles et leurs parents. Ils avaient réservé trois sièges pour quatre donc on peut facilement imaginer la taille réduite de mon espace vital. Heureusement que le trajet ne durait que deux heures et que les paysages étaient franchement à couper le souffle. Les enfants étaient insupportables mais on a fini le trajet en dessinant ensemble. C'était à la fois le week-end prolongé de la fête nationale et le festival de Hue. Si j'avais retenu de mon dernier passage une sensation de calme, là tout n'était que fou les musiques qui poussent le haut-parleur à bout. Se 바�ibalés ne nouvelles déc improvement mê d'acting aux formations, pe potentially de la robot ne se décl rank L'Otaaignara en ce sand de loneliness et de l'Otam. Il est heureux, bon, arr basketball, olvides on y tableau, Il est heureux ici et leiga encuentre les marques. Il est heureux quand vous êtes déclamés. Il est heureux quand vous n'avez conseille. La carnale est … Fool pour cela si vousart It est un possible de lacinue. Il est heureux dans notre pays-qui един Nicolas Mes de ren psychologist, Hue Hanoi, c'était la pièce maîtresse de ce voyage, ou devrais-je dire la pièce trétresse, parce que c'était vraiment le pire trajet de ma vie, et c'est pas faux d'avoir déjà fait des voyages un peu rocambolesques. Le contexte, un trajet de 14 heures de nuit, en position assise. Je m'attendais juste à un trajet un peu fatigant, normal. Ce qui était inattendu, c'est mon voisin de siège, qui était beaucoup trop tactile pour quelqu'un que je ne connais pas, qui pratiquait le manspreading avec enthousiasme, et qui me mettait donc très mal à l'aise. Il parlait avec l'accent du nord du Vietnam en plus, qui dépassait largement mes compétences de langue. Deuxième surprise, c'est mon dîner, qui a décidé d'être un citoyen libre et de ne pas rester enfermé. Je suis donc allée vomir à 3h du matin, en devant enjamber mon voisin en urgence. Je suis donc arrivée à 6h, un peu déboussolée, en n'ayant pas dormi, mais avec la légère satisfaction d'avoir conclu ce périple. Heureusement, j'ai plutôt été bien accueillie dans le nord, par Ailing et Vincent. Ça fait tout drôle de parler français dans la vraie vie et pas au téléphone. Ce qui plaît le plus à Vincent depuis qu'il est arrivé au Vietnam, c'est... Les cafés, les terrasses, ben voilà, le lifestyle un peu plus calme que Paris, en tout cas. Et ça me fait du bien. C'est la continuité, finalement, d'un voyage qui ne se met pas la pression. J'ai rien visité à Hanoï, à part les cafés, vu que j'ai passé la semaine à ne rien pouvoir manger sans avoir la nausée et en étant trop occupée à rattraper mon sommeil. Ce qui est finalement pas si mal et puis sous 40 degrés, il est difficile de courir d'un monument à l'autre. J'ai quand même pu assister à quelques vernissages d'expo un peu guindés avec Eleonore, qui venait tout juste d'arriver pour donner des conférences sur la photo vietnamienne. Durant ce retour, ils se rendent compte que c'est un Vietnam différent du Vietnam, donc si vous avez un sommeil. Sa première impression, c'est... Beaucoup d'éléments en plus. Il y a du bruit, il y a des sons, il y a des scooters, des choses à faire aussi. Du coup, je me sens asseillée de toutes parts, sollicité de toutes parts. C'est pas désagréable, c'est parfois inquiétant. Mais ça fait que un jour et deux, ça va, ça devrait aller bien. Ce que j'ai aimé à Hanoï, c'est la présence beaucoup plus forte de nature, les lacs, la verdure. Tout paraît plus paisible, en tout cas en première impression de touriste. Le mot de la fin de ce voyage en train, ce serait... qu'il faut apprendre à se laisser porter, à suivre les rails que la vie pose sur son chemin. Ne pas se mettre la pression, et puis ça ira. ... 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